Nous allons parler de la théorie du pain grillé, qui est une théorie qui buzz sur les réseaux sociaux depuis quelques temps et qui permet de ne plus jamais voir le rejet, notamment dans la vie amoureuse, de la même manière. C'est une nouvelle façon de voir sa vie et je vous en parle tout de suite. Commençons par l'origine de cette histoire. Un groupe de personnes veut prendre l'avion pour aller au Mexique. Ils arrivent dans la salle d'embarquement et au moment d'entrer dans le couloir pour embarquer, une annonce se fait aux haut-parleurs. On leur explique que ce n'est plus à cet endroit qu'il faut embarquer, mais c'est à l'autre bout de l'aéroport. Ce groupe de personnes court dans tout l'aéroport pour arriver à la nouvelle porte. Malheureusement, quand ils arrivent devant, on leur dit « Désolé, il n'y a plus de place, c'est complet, vous arrivez trop tard. » Et ça se referme juste devant eux. Ils sont dégoûtés, ils râlent, ils hurlent, ils lancent des réclamations. Mais il s'avère que ce vol s'est écrasé peu de temps après, en allant au Mexique. Alors, quel est le rapport entre cette histoire, celle du pain grillé et celle du rejet ? On y arrive. Dans ton quotidien, tu peux te lever un matin et tu places ton pain dans le gris pain. Malheureusement, il se grille un peu trop. Tu dois donc soit te contenter de moins sortir ce pain, attendre qu'il refroidisse et manger quelque chose qui est tout cramé. Ou alors, tu dois recommencer à mettre une autre tranche dedans, sauver que ça sorte bien. Et il y a de fortes chances que tu râles un peu et que ça te mette en retard. Mais en réalité, ce petit tracas du quotidien, t'as peut-être évité un gros inconvénient par la suite. Si ça se trouve, en étant 30 secondes plus tard sur la route, t'as évité un gros accident. Et c'est peut-être ta bonne étoile qui fait que ce pain était grillé ce matin. Quel rapport avec le domaine amoureux ? On y arrive. Mais avant ça, je vais vous raconter mon histoire. J'étais un salarié quand j'étais jeune qui était malheureux. 23-24 ans, je trouve un boulot et c'était pas le type de boulot qu'il me fallait. Mes collègues me font gentiment comprendre que je ne suis pas fait pour faire ça. C'est pas qu'ils me poussent à la porte, mais ils me font comprendre au fil des jours que j'ai rien à faire là-dedans. J'aurais pu être extrêmement triste, sauf qu'en réalité, en me retrouvant sans rien, j'ai lancé un site internet, puis un autre site internet, puis cette chaîne YouTube. Et c'est grâce à cet événement-là que je vous parle aujourd'hui. Le destin est bien fait, et on parle de ta vie amoureuse dans un instant. J'ai trouvé injuste certaines ruptures amoureuses que j'ai subies, ou certains mauvais traitements. Quand je regarde aujourd'hui avec le temps, la vie leur a rendu. Et voilà, ces personnes m'ont parfois un peu maltraité, la vie s'est chargée d'eux par la suite. Et parfois, une rupture, ça a du bon. J'ai aussi eu des gens, des amis, qui ont les pires maladies de l'univers, des mots que je peux pas trop dire ici. Et on pourrait se dire, mais j'ai pas de chance, c'est atroce ce qui m'arrive. Voici cette maladie qui est difficilement soignable. Et puis, finalement, en apprivoisant, en vivant avec cette maladie, ils découvrent que c'était leur vie qu'il fallait changer au quotidien. Qu'il fallait qu'ils vivent d'autres choses. Et parfois, il y a rémission. Et donc, la maladie était aussi parfois le signe qu'il fallait faire différemment. Parce qu'ils ne pouvaient pas rester dans le mode de vie qu'ils avaient. Cette maladie n'était pas une fin, c'était juste un tournant vers autre chose dans leur vie. Maintenant, si on parle de ton histoire, t'as peut-être quelqu'un dans ta vie qui t'a rejeté. Ou t'es peut-être encore jaloux de quelqu'un d'autre. Et puis, un jour, tu te rends compte que le temps a passé, qu'il y a eu de l'eau sous les ponts. Et que finalement, toi, t'es heureux ou que t'es heureuse. Et qu'eux sont dans des couples qui ne sont pas terribles. T'as jalousé quelque chose à un moment donné, qui n'était pas si terrible à la fin. Ça s'est passé différemment par la suite. Qu'est-ce que ça apprend ? Je vais te raconter deux histoires par rapport à ça. Ça apprend qu'il existe des choses dans la vie qui sont hors de notre contrôle. C'est aussi se dire que tout ce qui nous arrive de positif et de négatif a un sens. Qu'il faut parfois savoir se contenter de moins sur Terre. Et que la vie est bien faite. Il y a un karma. Je perds quelque chose, je vais en gagner un par la suite. Il faut aussi arriver à trouver un sens de la vie. Même dans les pires moments. Comment est-ce que tu vas réussir à trouver un sens bénéfique aux soucis que tu as dans ta vie d'aujourd'hui ? De se dire parfois, une rupture est une bénédiction déguisée. Je vais te raconter deux histoires que j'adore. Il était une fois un fermier chinois dont le cheval s'était enfui. Le soir, tous ses voisins vinrent lui témoigner leur sympathie. Ils dirent, nous sommes vraiment désolés d'apprendre que votre cheval s'est enfui. C'est très malheureux. Le fermier répondit, peut-être. Le lendemain, le cheval revint avec 7 chevaux sauvages. Et le soir, tout le monde revint et lui dire, « Oh, quelle chance ! Quelle belle tournure des événements ! » Vous avez maintenant 8 chevaux. Le fermier répondit à nouveau, peut-être. Le lendemain, son fils a essayé de dresser un des chevaux alors qu'il le montait. Il a été projeté et il s'est cassé la jambe. Les voisins ont alors dit, « Oh mon Dieu, c'est dommage ! » Et le fermier a répondu, peut-être. Le lendemain, les officiers sont venus pour enrôler des gens dans l'armée. Et ils ont refusé son fils parce qu'il avait la jambe cassée. De nouveau, tous les voisins sont venus et ont dit, « N'est-ce pas formidable ? » Ce à quoi le fermier a répondu, peut-être. Je vais te raconter une deuxième histoire qui parle de cette fameuse biscotte grillée, trop grillée. C'est dans un bar homo. Un homme va dans le Milwaukee dans les années 80 et il tombe très amoureux dans un bar d'un homme mystérieux. Il tombe éperdument amoureux. Malheureusement, cet homme embrasse devant lui un autre homme. Il a le cœur brisé, il a une grande déception. Il se dit qu'il n'est pas suffisant, qu'il ne vaut rien, que c'est l'autre qui était mieux que lui qui était choisi. En réalité, et cette histoire était vraie, c'était Jeffrey Dahmer, que vous avez peut-être suivi sur Netflix, un fameux homme, dans tous les mots que je ne peux pas dire, ici sur YouTube, qui fait des choses très mal et qui a donc eu la chance de ne pas être pris par cette personne-là le soir-là. Il a eu cette chance-là. Voilà, mes amis, j'espère que ça vous fait réfléchir et dites-moi si ça rentre dans votre philosophie de vie. Je vous rappelle qu'en dessous, il y a des quiz et allez pour me contacter. Salut à tous, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada